A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Vous regarderez quand même, pour une fois, que c'est un programme de qualité, Eric. Non, ça ne va pas faire du bien à mon cerveau, vous savez, je ne peux pas masser à des trucs trop intelligents d'un coup ou trop bien. Après, j'ai un claquage neuronal. Eh bien oui, ça vous fera du bien, ça me fera plaisir. On commence avec le printemps qui devrait être enfin arrivé ce week-end. Eh oui, qui dit printemps dit retour de la saison des amours. Dès qu'il fait un peu chaud, on est tous un peu plus chaud. Surtout, visiblement, le présentateur de la météo sur E-Télé, qui nous a fait un joli lapsus, qui en dit long sur son état d'esprit. Allez Thierry, plus que trois jours, on tient le bambou. Plus que trois jours, effectivement. Et on tient le bambou encore. Le bambou, pas le bambou. On tient le bambou. Il va beaucoup mieux, le garçon. Je vais quand même beaucoup mieux. Il n'a pas tort, c'est vrai, quand il fait chaud, généralement, on tient beaucoup plus le bambou. Surtout les candidats de la famille en or. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'apparemment, le fait de participer à cette émission, c'était un plan en or pour draguer les filles. Ce qu'a expliqué un candidat qui revenait pour la deuxième fois dans le jeu. Et visiblement, après son premier passage, il a gagné le gros lot niveau grelot. J'ai eu, moi aussi, sur les réseaux sociaux, dans les jours qui ont suivi l'émission, des centaines de demandes d'amis, féminines. Donc, qui se sont quelques fois concrétisées. Donc, merci à vous, merci à Thierry. Vous avez couché avec des filles, grâce à la famille en or. Oui, quelques heures de plaisir, grâce à vous. Merci. Tu parles d'une famille en or, s'il a trompé sa copine, grâce à vous. Bravo. Quelle heure. Bon, je préfère prévenir, ça risque pas d'arriver avec les spectateurs des chiffres et des lettres. D'ailleurs, vaut mieux pas. Un accident de déambulateur, ça peut très mal se terminer. C'est toujours vous attaquer les... Moi, je regarde les chiffres et des lettres, je sais. Voilà. On en revient maintenant. C'est le moment où on vous donne votre compote. Moi, j'ai travaillé sur les chiffres et des lettres, c'est vous dire. On en vient maintenant à une émission qui nous rappelle plusieurs films avec Francis Perrin. Oui, les anges de la télé-réalité sur NRJ12. C'est un peu une compilation de plusieurs films dans lesquels on vous a retrouvé. Francis, Le Roi des Cons, Tête à claques. Ou encore La Belle Verte, qui est assez proche du pseudo de Nabila. La Belle Plante Verte, pour sa part. Nabila qui est dans tous ses états d'ailleurs, parce qu'elle a pu rencontrer son idole, Kim Kardashian. Vous savez, c'est cette bimbo que tout le monde connaît, mais dont personne ne sait ce qu'elle fait dans la vie. Mais rien, elle fait rien. Elle l'est. Et bien, comme elle est désovrée, elle est venue leur rendre visite dans leur maison, donc des anges de la télé-réalité à Miami. C'est sympa. Alors ça, ça a été un moment exceptionnel pour eux. D'autant que Kim Kardashian a fait des choses exceptionnelles. Attention, elle s'est quand même assise sur le lit d'un des candidats. Un truc de dingue. Et là, Kim Kardashian s'assoit sur mon lit. Non, mais j'hallucine, quoi. Je me mets à côté d'elle. Et là, je kiffe ma vie. Je sais qu'aujourd'hui, je peux mourir. J'ai eu quand même Kim Kardashian dans le lit. Ça, c'est pas donné à tout le monde, les enfants. Voilà, j'étais super stressée. Je sais pas, il y a mon idole derrière moi. Je dois lui faire visiter ma chambre. On est où ? Allô ? Oui. Vous avez demandé l'asile psychiatrique ? Ne inquiétez pas, on vous le passe tout de suite. Non, attends, le type dit « je peux mourir ». Je peux mourir, ouais. J'ai rencontré Kim Kardashian. Assis sur son lit, il peut mourir. Pas la même chose. Il ne fallait pas grand-chose, quand même. Non, c'est désolant. Elle porte bien son nom. Je trouve plus mes mots. Ben, eux non plus. Et Nabila non plus, elle ne trouvait plus ses mots-là. À part le « allô », elle en a qu'un. On le sait maintenant. De toute façon, c'est des discours là-dessus. Je t'ai dit, il ne peut pas y avoir des choses dans le cerveau. Tout a été mis ailleurs. Tout est dans ce qu'elle va faire breveter, non pas par l'INPI, mais par la NASA, cette fois-ci, à mon avis. Et alors, cette Nabila qui était vraiment complètement désarçonnée quand elle s'est retrouvée face à Kim Kardashian. Et pourtant, habituellement, elle a plutôt confiance en elle, Nabila. Ben oui, qu'est-ce que vous croivez ? Elle le sait qu'elle a du charisme. Surtout quand elle chante. Je suis tellement quelqu'un d'entier et j'ai tellement une personnalité de malade que quand je chante, je ressens ce que je dis. Et du coup, les gens, même si je n'ai pas une voix de Maria Carey, ils me regardent quand même et ils kiffent. Ah ben oui, ils kiffent grave. Surtout André chez Julien Leperce. Ah, André kiffe sa life. Parce que là, André, il kiffe sa life, je dis. Eh ben, si même lui, il se m'a parlé comme ça, on est vraiment babarrés, je vous le dis. Ah non, je l'aimais bien, il brûle si bien. Ah ben, c'est terminé. Non, non, maintenant, il parle de Nabila. Il a peut-être craqué pour elle, ce qui est compréhensible, parce que c'est vrai qu'elle est belle. Elle me rappelle cette fable de La Fontaine que la présentatrice, d'ailleurs, des anges de la télé-réalité connaît, d'ailleurs, par cœur. Et sans mentir, mademoiselle Aïm, c'est ton plumage, c'est ce qu'il rapporte à ton roi mage. Vous êtes le phénix du haut de ses bois. Vous êtes le phénix du haut de ses bois. Oui, je la connais. Du haut de ses bois. Du haut de ses talons aussi, ton tiède. Allons-y. Et puis le début, on n'a qu'à faire si votre plumage se rapporte à votre roi mage. Non, elle était à vos rois mage. Lui, c'est lui au début. Oui, roi mage plus du haut de ses bois. J'ai entendu roi mage. C'est la totale. Bon, on termine avec un prime de Money Drop ce soir sur TF1. Oui, alors, une mission spéciale avec des people. Et je doute de l'intérêt du coup de ce numéro parce que les vrais stars dans Money Drop sont quand même les anonymes, ceux qui tous les soirs nous donnent le meilleur de même à l'heure de l'apéro. Et d'ailleurs, je me demande même s'il n'y en a pas certains qui prennent quelques apéros, quelques verres de boisson à l'anis pour répondre des trucs pareils. La badiane, c'est quoi le fruit ? L'anis étoilé. L'anis étoilé. L'anis, mais fruit, l'anis N-I-C-E, moi ? Oui ? 40 degrés à l'ombre. C'est pas une émission, ça, 40 degrés à l'ombre ? Mais si, je crois. Il y a une émission, c'est François. L'anis, L'anis et Gérard Blanc ? Non, ça, c'est Marche à l'ombre. Oui, Marche à l'ombre. Oh, la totale. Oh, les crêpes, hein ? Ils sont vraiment bien, c'est quand il a de Money Drop. Mais bon, malheureusement, ils n'arriveront jamais à nous faire oublier ceux de l'ancien jeu de Laurence Boccolini, le maillon faible. Alors, eux, ils sont irremplaçables. On ne fera jamais mieux que ça. Qui fut maire de Paris de 77 à 95 ? Oui, 16. Avec le cancer, quel autre signe du zodiaque occidental commence par un C ? Le Sagittaire. Le Capricorn. Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France ? Sharingls. Arnaud, quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse ? Changement et chôles. C'est pas faux, il étudie la sexualité comme Freud, mais ça maniait. C'est un peu plus empirique. Il faut les trouver, ces réponses-là. Non, il faut les... Mais si, ça ne vient pas comme ça. Ils vont chercher. Ah oui, ils essaient des trucs, mais pour Freud, c'est pas si loin que ça, la réalité, finalement. Louis XVI a été maire de Paris jusqu'en 95. Dans sa question, elle n'a pas précisé le siècle. Elle l'a dit de 77 à 95. Tu sais, il y a 95. Mais même en 77 à 95, ils n'étaient pas maires de Paris. Et puis alors, en 1795, il avait déjà perdu la tête. Moi, j'étais pas au grand, on l'avait guilloté il y a assez peu de temps. J'essaye de les rattraper un peu, les pauvres. C'est l'émotion. George Michael à la place de Freud, il faut le trouver. Oui, I want your sex. Merci Eric, allez, bon week-end, à lundi.